C'est un miracle. Moi j'ai l'impression de voir la résurrection des morts. C'est incroyable, c'est juste incroyable. La chance de pouvoir vivre des moments merveilleux avec lui. On se rappelle tous quand il est arrivé chez nous. Il était comme on est après un traumatisme crânien très grave. Il oubliait beaucoup de choses, il était amnésique, il ne savait pas exactement où il était, il ne savait pas ce qui lui était arrivé, il ne comprenait pas qu'il avait des problèmes, il pensait qu'il était en bonne santé. Je ne pouvais plus, il n'y a rien qui marchait, je n'arrivais pas à marcher, je n'arrivais pas à courir, je n'arrivais pas à bien respirer, à bien parler, je n'arrivais à rien du tout. Je n'ai pas besoin de très caché, et je ne suis plus caché, enfin j'ai ma nulle part. Alors je comprends que tout est possible. L'histoire d'Inon est emblématique de cette guerre. Miraculé, il fait partie des 4 440 soldats, à ce jour, blessés de Tsaal. Alors, après l'assassinat cruel et barbare de toutes les victimes du 7 octobre, des otages et des combattants, après la ronde incessante des enterrements, des chivas, où le tout Israël était présent, le sourire éclatant d'Inon nous donne envie de sécher nos larmes, et la force qui émane de sa maman Sarah de croire enfin à des lendemains qui chantent. Car Inon revient de loin. Il était à Gaza depuis un mois et demi. On était super, super angoissés en permanence, on ne pensait qu'à ça. Ils appellent mon mari, ils le préviennent que notre fils a été gravement blessé, et qu'il vienne nous chercher. Prenez des affaires, on arrive, on vous emmène à Soroka. Et là, en fait, on ne nous dit rien. On ne nous dit rien jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital, on ne saura absolument rien, à part que c'est grave. Et c'est seulement quand on est arrivés qu'on a su qu'il avait été blessé à la tête. Ils étaient en train de lui finir une petite intervention, et surtout, ils voulaient d'abord qu'on voit les médecins pour que les médecins nous expliquent ce qui se passait. Et c'est seulement après qu'ils nous ont laissés rentrer. Et donc là, le choc. On rentre dans la chambre, on voit notre fils complètement massacré. Il avait une espèce d'antenne qui sortait du crâne pour mesurer sa pression intracrânienne. Il avait le visage tout brûlé, des fractures un peu partout. On nous a dit qu'il allait vivre. On savait qu'il n'était pas en danger de vie ou de mort. Après, c'est une blessure à la tête. Donc en vrai, même eux, ils ne savent pas grand-chose. Ils l'ont mis dans le coma, tout de suite. Déjà là-bas, sur le terrain, ils l'ont mis dans le coma pour le protéger. Et ils l'ont sauvé la vie. Ils lui ont fait une ouverture ici pour lui permettre de respirer. Et s'ils n'avaient pas fait ça, ils ne seraient pas arrivés à temps à l'hôpital. On était dans une maison. Il n'y avait personne dans la maison. Après, il y avait un souterrain comme ça, une chambre en bas. Et on voulait rentrer. Putain, j'entends un boom énorme. Je suis tombé sur ça et tout ça s'était cassé. Tout est la mâchoire. Tout cassé. C'est comme ça. J'avais beaucoup de ma dîme, des habits qui protègent. Le cou, il était dans la tête, au côté droit. Le côté droit, il réagisse sur le côté gauche. Alors tout le côté gauche, il ne marchait pas. Le pied, la main, ici, partout. Pendant les deux semaines qui ont suivi, j'étais à Bercheva. Je ne suis pas rentrée chez moi du tout, du tout. Et tout le monde s'est occupé de tout. Des repas, de mes enfants, des courses. Je n'y pensais même pas. Je ne pensais même pas aux enfants à ce moment-là. Tellement, c'était bien rodé. Pendant toute cette période, pendant peut-être, je ne sais pas, un mois et demi, je n'ai pas préparé Shabbat, même pas une demi-cacahuète. Rien, rien, rien. J'ai été énormément, énormément soutenue. Par notre famille, déjà, c'est incroyable l'aide qu'on a pu avoir. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont incroyables, tous. Et à part ça, nos amis, la communauté, des messages de soutien, mais de partout dans le monde. J'ai eu l'impression de découvrir le Hamisraël en arrivant à Soroka. J'étais à Bercheva, dans les moments, je pense, les plus durs de toute ma vie. Et là, je vois des gens, mais les uns plus magnifiques que les autres. Tout le monde vient, t'embrasse, te serre dans les bras. Les gens, ils prient pour toi. Ils t'emmènent des trucs, ils te préparent des cafés. Et souvent, c'est eux-mêmes, des parents d'autres soldats qui sont blessés peut-être même encore plus que ton fils. Et puis des gens, des bénévoles, ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas. Tiens, je t'ai préparé tout Shabbat. Donne-moi tes habits, je vais te les laver. Ça ne s'arrêtait pas. C'était incroyable. Des gens qui venaient chanter, danser dans l'hôpital. Incroyable. Déjà, la guerre avait commencé à changer ma vision d'Israël. Mais alors, de recevoir tellement. J'ai compris à ce moment-là que les gens se sentaient très concernés justement par tout ce qui se passait. On a reçu tellement, tellement, tellement que ça a changé énormément notre vision de voir les choses. Tant qu'il était à Soroka, en fait, il était endormi en permanence. Donc, il était paisible, serein, il dormait. Dès qu'on est arrivé à une carême, ils ont commencé à vouloir le réveiller. Ils ont commencé à enlever de plus en plus les sédatifs, etc. Et là, on a passé bien un mois et demi de cauchemar. Parce qu'il n'était pas réveillé, il ne communiquait pas, il avait un regard complètement vide et absent. Et puis, ça ne finissait plus. Il a eu trois infections pulmonaires l'une à la suite de l'autre. Il aurait pu partir. Des infections pulmonaires, les infirmières m'ont dit que oui, ça aurait pu le tuer. Et puis surtout, ce qui faisait très peur à ce moment-là, c'est que je n'arrivais pas à m'imaginer quand et comment ça allait finir. Finir cet état-là, justement. Ça veut dire, comment on se réveille d'un truc pareil ? Ça avait l'air qu'il n'était pas là du tout, alors qu'il avait les yeux ouverts, il avait un regard complètement absent. Il ne bougeait quasiment pas. Et quand il bougeait, c'était que des... plus de l'ordre du réflexe, quoi. Et c'était même violent, des gestes violents. C'était... C'était très dur. Chaque truc que je fais, c'est heureux. Que je respire sans tuyau, que je marche, que je parle, que je mange avec une cuillère, sans tuyau. Je suis content de chaque truc. Wow ! Wow ! Wow ! Comme vous voyez aujourd'hui, une âme remarchait, parlait, sourire de ce sourire merveilleux. C'est un miracle. Moi, j'ai l'impression de voir la résurrection des morts. C'est ce que disent tous, les gens qui ont été dans ce genre de cas, et je comprends ce qu'ils disent. Ils disent, on a reçu notre fils ou notre père, on l'a reçu en cadeau une deuxième fois. Mais c'est vraiment ça. C'est comme s'il était revenu à la vie. Et c'est incroyable, quoi. C'est juste incroyable. Voilà. La chance de pouvoir vivre des moments merveilleux avec lui. Tu as un soutien exceptionnel de tes parents. Tu te rappelles de leur voix pendant que tu étais dans le coma ? Je m'en vais que dans un truc. Mon père qui m'attrape les mains et ma mère qui pleure. Je n'avais rien compris. Pourquoi elle pleurait ? Pourquoi je t'ai là-bas ? Pourquoi je t'ai endormi ? Je ne comprenais rien. Il m'aidait beaucoup. Il m'aidait à faire tout. Descendre d'escalier, à marcher, à manger. Il m'aidait à faire tout. Maintenant, je fais tout tout seul. Avant, j'oubliais tout. J'oubliais tout. Après deux minutes, j'oubliais tout. Maintenant, je me rappelle de tout. Parce que je fais un petit polémicis pour ça. Physiothérapie, pour marcher, courir, les jambes, et répubéissouk. C'est pour la main et pour la mémoire. Le fait d'être arrivé ici, dans cet hôpital, qui a ouvert au moment où on a dû trouver un endroit pour l'accueillir, pour la réhabilitation, ça aussi, c'était un miracle pour vous. C'est un miracle parce qu'on vit à Jérusalem. Et les deux endroits desquels on parlait au départ pour faire sa réhabilitation, c'était dans le centre, soit à Ranana, soit à Tel Aviv. Et du coup, je me disais, on a cinq gosses à la maison, comment on va faire pour déménager tout le monde ? À un moment, je me suis dit, on va déménager à Ranana. C'est peut-être le plus simple. Et puis finalement, vu qu'il a eu justement toutes ces infections pulmonaires à la répétition, ça a retardé sa sortie des soins intensifs. Et du coup, il est sorti des soins intensifs juste au moment où cet endroit incroyable a ouvert. D'abord, l'équipe, elle est merveilleuse. Ça veut dire, depuis les personnes qui s'occupent de prendre les gens et les emmener à leurs soins, la dame qui s'occupe de la cafétéria, les infirmières, les médecins, ils sont tous incroyables, gentils, bienveillants, aimants, enthousiastes, ils sont tous incroyables. Ils ont construit un supermarché fictif pour réapprendre aux gens, justement, aux patients ici à faire leurs courses alors qu'ils sont peut-être en fauteuil roulant, alors qu'ils ont une main de laquelle ils ne peuvent plus se servir ou bien parce qu'ils ont des problèmes comme ils donnent plus au niveau cognitif. Donc, ils doivent se rappeler de leur liste de courses. On ne se rend pas compte parce que pour nous, c'est des actions normales de faire ces courses. Mais en fait, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui est normal. Moi, pour moi, avant, les kinés, c'était juste des gens qui faisaient un peu des massages quand on avait mal au dos. Ici, j'ai découvert des gens qui redonnent la possibilité à mon fils de marcher, de courir. Voilà, les premières fois qu'il a couru, c'était dans ces couloirs-là avec sa kiné qui court avec lui dans les couloirs. Les ergothérapeutes, pour moi, avant, c'était des gens qui font coller des gommettes aux enfants de 3 ans quand ils ont du mal. Là, ici, j'ai découvert que c'est un métier absolument incroyable. Et puis, il lui réapprend à se servir de sa main gauche qui ne bougeait plus trop. Allez, montre-lui deux doigts. Tiens. Hop ! Hop ! Hop ! Appel Steinbordstein, kamer-se Steinbordstein. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Elle lui réapprend à se souvenir de plein de étapes dans toutes les actions qu'il doit faire. Elle lui a réappris à s'habiller. Il a dû tout réapprendre et il l'a appris grâce à tous ces gens merveilleux qui sont là. Inone, c'est un des patients qui m'est le plus entré dans le cœur dès le début. J'ai suivi son cas avant qu'il n'arrive ici. En fait, on m'envoyait les papiers sur son cas et j'étais en contact avec l'ergothérapeute d'Adassane Karem. Elle me disait « Ouais, tu sais, il dort, il n'est pas encore complètement conscient, je m'inquiète, il est moitié comateux, tout ça. » Donc, j'avais déjà lu son dossier, j'avais regardé les scanners, tout ça. J'avais dit « Non, mais sache que moi, je suis optimiste. Je pense qu'il va se réveiller, je pense qu'il va venir et qu'il fera de grands progrès. » On se rappelle tous quand il est arrivé chez nous, il était comme on est après un traumatisme crânien très grave. Il oubliait beaucoup de choses, il était amnésique, il ne savait pas exactement où il était, il ne savait pas ce qui lui était arrivé, il ne comprenait pas qu'il avait des problèmes, il pensait qu'il était en bonne santé, qu'il pouvait marcher, qu'il pouvait tout faire normalement, et puis il avait des problèmes d'équilibre, il ne pouvait pas du tout ni marcher, et même avec un déambulateur, il n'était pas capable, il est tombé plusieurs fois parce qu'il ne se rendait pas compte qu'il ne pouvait pas se lever tout seul. Il était dans un état pas très facile à voir et c'était très touchant pour nous, mais il était indubitablement conscient. Entre ses premiers jours d'hospitalisation et un mois après, deux mois après, des progrès incroyables, fulgurants, bien mieux que ce qu'on avait espéré, au-dessus de nos espérances. Il nous étonne tout le temps et il a une famille incroyable et tout le monde le pousse, il a un caractère extraordinaire, il est tout le temps positif, tout le temps le sourire aux lèvres. Au début, j'ai l'impression que je ne voulais pas. T'étais en colère ? Oui, de ouf. Contre qui ? Tout le monde. Une fois la fuitérapette, la fuitérapette, je l'ai mordu, donc je suis énervé. J'ai mordu la main à la pause. Je ne pouvais plus. Il n'y a rien qui marchait, je n'arrivais pas à marcher, je n'arrivais pas à courir, je n'arrivais pas à bien respirer, à bien parler, je n'arrivais à rien du tout. Si je n'étais pas très caché et je ne suis plus caché, je n'ai pas nulle part. Enfin, je n'ai pas nulle part. Alors je comprends que tout est possible. Après 4 mois et demi, j'ai réussi la première fois à marcher tout seul. C'était ouf. Sans règle, sans rien. Ils m'ont dit que ça prend d'un an à marcher. C'est passé beaucoup plus vite. Je ne vous ai pas cru. Je n'ai pas cru. C'est grâce à cette filotte aussi. Tout grâce à cette filotte. Avant, je ne faisais pas le Shabbat. Avant, je refais le Shabbat. Je fais trois filottes, trois filottes par jour. Je fais tout maintenant. Tu sens que tu as été sauvé par quelque chose de supérieur ? Je me suis battu pour un Israël. Le Monde Dieu a dit que je dois rester vivant, que j'ai eu beaucoup de chance. Il y en a un qui est mort. L'histoire que j'avais, il a eu pareil, mais il est mort. Il y a peut-être d'autres soldats qui ont été blessés. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? La Varechion, chez Yochaz Hakim, je sais qu'ils sont forts. S'ils étaient à Gaza, ils sont forts. Que le Monde Dieu est avec eux et qu'ici, en Israël, il y a les meilleurs hôpitaux du monde. Les hôpitaux de malades. Ils vont très bien les aider. Dans la tête et dans le corps. Notre rôle, c'est d'accompagner ce processus d'adaptation à la nouvelle situation. Je vais de l'avant, je ne regarde pas en arrière, je fais le maximum avec la situation donnée. Évidemment, il faut être souple. Évidemment, il y a des hauts et des bas. C'est tout à fait normal. Et c'est aussi pour la famille. Ce n'est pas que la personne elle-même, ce n'est pas que le patient. La famille aussi doit s'adapter et être capable de voir que la vie a changé. Mais qu'il y a aussi des choses positives dans ce changement. Il va être chirurgien du cœur. Il va sauver la vie des gens. C'est mon rêve. Je vais y arriver. C'est c'est sûr. Du moment au moment, il retient ce qu'on lui dit. À partir de là, il a une capacité d'apprentissage. Même s'il y a des petites choses qu'il a oubliées ou qui ne sont pas comme avant, il peut achamailler, même akhvoul, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. On peut vraiment espérer qu'il réapprenne tout, qu'il apprenne des nouvelles choses, qu'il se développe au sein de sa famille qui sont tellement incroyables, qui dès le début sont plein d'espérance et qui le poussent à avancer, mais pas à un rythme trop difficile. Parce que des fois, c'est difficile de trouver le bon rythme. Voilà, donc on est heureux de le voir tellement épanoui, et il marche, il fait tout ce qu'il peut tout seul, il est indépendant. Voilà, c'est extraordinaire de voir ça. Grâce à Dieu. Il y a un petit frère, je crois, qui vient de s'engager dans l'armée. Ouais. Il fait comme toi. Il est assez aglivatif. C'est dur pour lui de rentrer à l'armée après que son frère s'est blessé. C'est dur, il est fort. Je lui ai donné la force de continuer, de rester, d'être fort, d'être commandant comme moi. Je lui ai dit que les gens là-bas, c'est des potes pour toute la vie. On passe avec toi le plus dur, toute la vie. C'est des potes de ouf. Alors, je pense qu'il y a des gosses que certainement, ça aurait pu refroidir de voir leur grand frère se prendre une bombe dans la tête. Lui, non seulement, ça ne l'a pas refroidi, mais ça lui a donné envie d'avancer son enrôlement. Et ça lui a donné envie, en plus, de faire vraiment les choses encore mieux et de ne pas juste se contenter du minimum comme service militaire. Et on est très fiers de lui. En tant que mère, c'est dur. Mais depuis le début, en fait, de toute cette histoire avec Inone, j'ai compris que je ne suis pas juste une mère. Je suis la mère d'enfants, parce que c'est des enfants, mais qui ont compris le rôle qu'ils ont à jouer au niveau du peuple juif. Et donc, je ne peux pas juste réfléchir avec mes tripes. Ce n'est pas possible. On fait partie d'un tout. Je pense qu'on s'en rend bien compte ces derniers mois avec tout ce qu'on vit ici. Et quand on a ses enfants à l'armée, je pense qu'on est obligé de s'en rendre compte. Au tout début, quand il a été blessé, j'ai réagi justement comme une mère. Et je trouvais ça injuste et horrible et dur. Et à partir du moment où j'ai justement réalisé que, oui, c'est mon fils, mais je suis la mère d'un soldat d'Israël, à ce moment-là, tout a changé parce que, justement, je ne me suis plus vue juste comme une victime de ce qui se passait. Mais au contraire, je l'ai vue à lui comme un représentant de quelque chose. Et donc, ça a donné un sens et ça nous a donné un peu une mission à nous tous. Puis on donne de la valeur aux petites choses. Voilà. Un petit repas de Shabbat pour moi, maintenant, c'est, je ne sais pas, c'est une fête. Est-ce que vous avez envie de dire à d'autres mamans qui, comme vous, sont, elles aussi, peut-être à son roca en ce moment, à Tela Chomère, dans les hôpitaux d'Israël qui attendent des bonnes nouvelles. Déjà, pour moi, c'est très dur dès que j'entends des soldats blessés parce que c'est vrai qu'avant, on n'avait même pas tellement conscience qu'il y avait tellement de soldats blessés. On entendait juste les soldats qui partaient, qui tombaient, mais on n'entendait pas trop parler des blessés. Depuis que j'ai vécu ça, pour moi, c'est très dur parce que je sais ce qui les attend. Donc, dès que j'entends un hélicoptère, franchement, je me mets très souvent à pleurer parce que je pense aux familles et c'est très dur. Et en même temps, je pense que c'est une des périodes qui a du sens, vraiment. Et c'est une des périodes qui nous a tous fait grandir comme jamais. Et justement, ces périodes-là où on vit des challenges tellement grands, ça peut être des occasions. Pour nous tous, pour le soldat qui est blessé, comme pour toute sa famille, c'est une occasion incroyable de se découvrir, de découvrir la force qu'on a en nous et je me dis que ce sera des cadeaux pour la vie. Je n'ai aucun doute. Malgré tout, je n'ai aucun doute que ce sera des cadeaux pour la vie et Inon, il le dit depuis quasiment le début qu'il a recommencé à parler. Un jour, je me rappelle, on était sur la terrasse ici et il m'a dit « Maman, tu te rends compte ? J'ai mes deux pieds, j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras, j'ai mes deux mains. Merci HM. Maman, je peux fumer tout seul, merci HM. Je peux aller aux toilettes tout seul. » Très vite, il s'est rendu compte que le fait d'être capable de remercier sur ce qu'il avait, c'est ça qui allait l'aider à s'en sortir. Et le fait qu'il soit tellement positif, c'est ça qui l'aide justement à avoir des cadeaux même dans n'importe quel challenge et c'est ça qui l'aide à progresser de manière fulgurante. Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Peut-être même mieux qu'avant. Mieux qu'avant la blessure, même. Et je commence à voir ça. Beaucoup plus heureux, beaucoup plus gentil, tout. Beaucoup plus m'amène à la mort. au revoir. Au revoir. On souhaite le meilleur, Inon. Amen, amen. Le courage d'Inon, héros d'Israël, nous accompagnera à longtemps comme le symbole d'une jeunesse meurtrie qui revient à la vie. Le dévouement des soignants, la foi de Sarah et ses proches aussi. Une résurrection qui sonne comme la plus belle des réponses à nos ennemis et comme le chanteur PR Patti, comme Inon et ses amis, nous aussi, nous apprendrons à danser avec la douleur, le sourire aux lèvres. Le sourire aux lèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada